Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Question bête, avez-vous déjà pensé à la place de l'eau dans votre vie ? Notre corps est composé à plus de 65% d'eau et tout comme la quasi-totalité du règne animal sur notre Terre, il est vital pour nous d'en boire chaque jour afin de nous maintenir en vie. Il est donc normal que les humains aient rapidement donné des propriétés magiques à l'eau. Je vous propose aujourd'hui d'aller voir quelques histoires au sujet de la fontaine de Jouvence dont l'eau aurait la propriété d'offrir la jeunesse éternelle à tous ceux qui en boiraient. Si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. Sachez tout d'abord que c'est une légende très ancienne que l'on retrouve dans de nombreuses mythologies et de nombreuses légendes à travers le monde. Dès l'Antiquité, la peur de vieillir est devenue une préoccupation des gens. Dans la Grèce antique, l'auteur Homer, celui qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée, pas celui qui se baffre de baigner, lui qualifiait la vieillesse de répugnante. William Shakespeare parle de la vieillesse comme un hiver terrible. Et Oscar Wilde, dans son roman Dorian Gray, donne la jeunesse éternelle à Dorian grâce à un portrait magique qui absorbe les effets de l'âge à sa place. Des contes parlant d'une fontaine aux propriétés magiques ont été racontés à travers le monde pendant des milliers d'années. En Europe, je peux vous citer le grec Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y a aussi le roman d'Alexandre, daté du 3e siècle, ou encore les écrits du prêtre Jean sur les croisades des 11e et 12e siècle. On retrouve des histoires similaires parmi les peuplades autochtones des Caraïbes au cours de l'âge des découvertes, au début du 16e siècle, à travers le mythe de la terre de Bimini dont l'eau aurait des pouvoirs réparateurs. À travers le monde, on retrouve des légendes liées à des sources qui ont des propriétés magiques, que ce soit dans l'univers religieux, comme pour la fontaine de Lourdes qui accorderait des miracles à ceux qui s'y abreuvent, ou dans le milieu profane avec par exemple la source druidique dans la forêt de Brocéliande où les druides lavaient les nouveaux-nés avant de les recenser. Dans la mythologie romaine, le dieu Jupiter aurait transformé la nymphe Jouvence en fontaine dont l'eau aurait eu des propriétés régénératrices. La déesse Junon se baignait dedans tous les ans afin de regagner sa virginité. Dans la mythologie nordique, c'est la fontaine Mimir qui abriterait l'eau du savoir, de la connaissance et de la prophétie. C'est pour gagner le droit d'en boire un peu que le dieu Odin aurait sacrifié l'un de ses yeux. Dans la mythologie celte, en Irlande, les suivants de la déesse Dana, appelés les Tuathas des Danans, trempaient leurs blessés dans une fontaine aux vertus guérisseuses. De nombreuses plantes médicinales poussaient en Irlande grâce au dieu médecin Diansech. La légende dit que les blessés pouvaient retourner sur le champ de bataille dès le lendemain. Au Moyen-Orient, dans les cultures pré-islamiques, on retrouve la trace d'une fontaine de vie qui aurait été trouvée dans les régions polaires hyperboréennes, à l'un des emplacements supposés du paradis à certaines époques. Alexandre le Grand aurait cherché pendant très longtemps cette fontaine sans jamais la trouver. Plus tard, c'est l'élixir de longue vie alchimique qui sera censé conférer l'immortalité. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la vie éternelle par l'alchimie, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la pierre philosophale si vous ne l'avez pas déjà consultée. Je vous mets le lien juste ici dans le petit i et en barre d'infos également. Dans la Bible, c'est avec l'histoire du jardin d'Éden que l'on retrouve une source d'eau émergeant au pied de l'arbre de vie au centre du paradis. Cette source était réputée pour alimenter les quatre fleuves du paradis coulant vers les points cardinaux. La Bible ne mentionne cependant pas explicitement la fontaine de Jouvence et elle ne parle pas de vertu magique de cette eau non plus. Dans le livre de l'Apocalypse, plusieurs sources sont mentionnées, dont la source contenant l'eau qui donnerait la vie. La légende de la fontaine de Jouvence prend cependant de l'importance quand l'explorateur espagnol Juan Ponce de Léon fait le voyage jusqu'au Nouveau Monde avec Christophe Colomb. Ponce de Léon était le premier gouverneur de Porto Rico et l'histoire raconte qu'il cherchait la fontaine de Jouvence pour retrouver sa jeunesse et notamment pour soigner ses problèmes d'impuissance. Il aurait ainsi voyagé jusque l'actuelle Floride en 1513 après avoir été informé par les Amérindiens de la mythique terre de Bimini. Mais attention, il semblerait que cette histoire soit fausse car du temps de son vivant, aucune preuve ne semble montrer que Ponce de Léon était effectivement à la recherche de cette fontaine. Ses écrits sont apparus après sa mort et rien ne prouve qu'il soit exact. En 1575, un autre espagnol qui s'appelle Hernando de Escalante Fontaneda fut rescapé d'un naufrage et a vécu pendant 17 ans avec les Amérindiens. Dans ses mémoires, il parle de la fontaine de Jouvence et la situe lui aussi dans l'actuelle Floride. Et là, vous êtes censé me dire « Mais dis donc Ellie, deux Espagnols qui cherchent tous les deux en Floride, ça veut bien dire quelque chose, non ? » Eh bien sachez que la ville de Saint-Augustine, l'une des plus anciennes villes des Etats-Unis qui se trouve en Floride, a une attraction touristique un peu particulière. Je vous le donne en mille, une fontaine que ses habitants jurent être la fontaine de Jouvence découverte par Ponce de Léon. Mais arrêtez tout de suite d'acheter vos billets d'avion pour Saint-Augustine, vous vous doutez bien que si leur fontaine avait de telles propriétés, tous les retraités du monde s'y précipiteraient pour retrouver leurs 20 ans. Eh ouais, désolé de casser le mythe, mais les historiens pensent que Ponce de Léon n'a certainement jamais mis un orteil dans la ville de Saint-Augustine. Bon après, si vous voulez, je me dévoue pour aller goûter un peu de cette flotte magique. Mais avant, va falloir que j'accumule un peu plus de moula, parce que purée, c'est pas donner les billets. Bon, trêve de plaisanterie, voilà pour la petite histoire de la fontaine de Jouvence. Si vous vous arrêtez là, pensez à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et pour ceux qui restent encore un peu avec moi, je vous propose d'aller voir l'impact du mythe de la fontaine de Jouvence sur la pop culture. Comme chaque fois, vous vous en doutez, il existe beaucoup d'œuvres qui parlent de la fontaine de Jouvence et je ne peux décemment pas vous faire la liste de tout ce qui existe. C'est pourquoi je vous ai fait une petite sélection et je vous invite dans les commentaires si vous avez d'autres œuvres à me proposer. Vous l'avez peut-être vu, mais j'ai mis un petit mot mystère à m'écrire dans les commentaires depuis deux vidéos maintenant. Vous semblez peu à les avoir trouvées, donc aujourd'hui, sachez que le mot mystère, c'est jeunesse. Et sinon, on commence avec un peu de cinéma, et plus précisément avec un film qui date de 1989 et qui reste encore aujourd'hui pour moi un incontournable. Indiana Jones et la dernière croisade de Steven Spielberg avec Harrison Ford dans le rôle principal. Dans ce film, à un moment, on peut voir Indy qui verse de l'eau contenue dans le Saint Graal sur une blessure que son père a reçue et il lui sauve ainsi la vie. Autre film que j'ai bien apprécié voir il n'y a pas très longtemps, qui date un peu lui aussi, c'est Cocoon de Ron Howard sorti en 1985. L'histoire du film, c'est que des extraterrestres sont venus sur Terre récupérer des cocons cachés au fond des océans. En attendant qu'ils soient récupérés, ils les cachent dans la piscine d'une villa inoccupée. Cependant, trois retraités avaient l'habitude de venir se baigner dans cette piscine et en voyant les cocons dans l'eau, ils ont quand même choisi de s'y baigner. Ils vont alors découvrir que l'eau de la piscine a acquis des pouvoirs magiques leur donnant une nouvelle jeunesse et soignant également toute leur maladie. L'eau de cette piscine semble avoir les mêmes propriétés que celle de la fontaine de Jouvence. Certes, le film est un peu vieux, mais j'ai franchement passé un bon moment devant, donc je vous le conseille. Un petit film d'animation maintenant, et je pense que vous connaissez ma passion pour les films de Hayao Miyazaki. Cette fois, j'aimerais vous parler de Princesse Mononoke, sortie en 1997. Dans ce film, on peut voir plusieurs fois San apporter des blessés au cœur de la forêt où se trouve un lac près duquel l'esprit de la forêt vient soigner toutes les blessures. San y conduira le prince Ashitaka afin que lui aussi soit soigné de la marque du sanglier qu'il a reçu au début du film et qui était censé lui être mortel. Et bien entendu, comme dernier film, vous vous en doutez fortement, mais je vais vous parler de Pirates des Caraïbes, la fontaine de Jouvence, sortie en 2011. Alors personnellement, je n'ai pas vu cet opus de Pirates des Caraïbes, je me suis arrêtée au troisième et je trouvais déjà qu'il était de trop. Mais bon, je connais assez l'histoire pour pouvoir vous en parler un peu. Dans ce film, on retrouve Jack Sparrow, identique à lui-même, qui vole une carte. Connaissant la peur qu'il a de vieillir, on pense que la carte montre l'emplacement de la fontaine de Jouvence. Finalement, Jack va bel et bien partir à la recherche de la fontaine, vu que c'est un poil l'intrigue du film. Niveau série télé, j'aime bien vous citer la série Charmed, donc sachez que dans l'épisode 4 de la saison 7, les sœurs Alliwell sont engagées par un très vieux pirate pour retrouver un des calices qui sert à activer la fontaine de Jouvence. Et enfin, pour les jeux vidéo, j'en ai choisi aujourd'hui deux à vous présenter. La campagne principale du jeu Age of Empires 3 a pour objectif de trouver la fontaine de Jouvence. Et pour le jeu Civilisation 5, une licence que j'apprécie particulièrement comme vous le savez peut-être depuis mon épisode sur les jeux vidéo cet été, il existe des merveilles naturelles un peu partout sur la map du jeu. L'une des merveilles les plus rares est la fontaine de Jouvence, et celle-ci fait que lorsque des unités militaires passent à proximité, elles se soignent deux fois plus vite. Mais c'est pas tout, les unités qui en ont bénéficié gardent cette caractéristique pour tout le reste de la partie. Donc inutile de vous dire que si vous avez la chance de la trouver en début de partie, ou si vous avez colonisé pas très loin d'elle, vous avez un avantage de taille sur vos adversaires pour toute la partie. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui avec l'histoire de la fontaine de Jouvence. J'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, sachez qu'un petit pouce en l'air sera toujours vivement apprécié. N'oubliez pas le mot mystère du jour, jeunesse, à me laisser dans les commentaires si vous en avez envie. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit pour vous, et moi ça m'aide beaucoup à être mieux référencée. Vous êtes encore énormément à regarder mon contenu sans être abonné. Les liens de mes réseaux sociaux sont en barre d'infos si ça vous dit également. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques. Sous-titrage ST' 501